bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo si vous êtes nouveau par ici je suis Mouna Marini je suis l'artisan d'art de la marque Beats of Aquarius G2 dans la série une semaine une pierre aujourd'hui nous allons parler d'une pierre qui est aimée par la plupart d'entre nous et qui est assez mystérieuse et aussi c'est une pierre porte bonheur par excellence il s'agit du jade cette vidéo est spécialement dédicacée à ma maman parce qu'elle m'a demandé une vidéo spéciale jade voilà madame on veut s'en exaucer prenez un petit café ou un petit thé et nous allons partir dans un voyage à la découverte de l'histoire du jade Commençons d'abord par les spécificités naturelles de la pierre du jade le nom du jade vient du latin lapis nephriticus ou pierre du flanc en référence à une tradition ancienne amérindienne cette légende amérindienne donnée au jade le pouvoir de soigner les reins et les coliques néphritiques le nom du jade pièdra de hijada nous vient des portugais du 15e siècle qui ont découvert cette pierre à canton en chine le jade regroupe trois minerais différents la jadeïte la néphrite et du cosmoclore la jadeïte est composée de silicates de sodium et d'aluminium la néphrite composée de calcium et de magnésium et le cosmoclore dit le jade impérial ces trois minerais ont une apparence très semblable d'où la confusion parlons maintenant un petit peu de la structure interne de la pierre du jade le jade appartient à la famille des ogytes sa dureté est de 6.5 à 7 sur l'échelle de mos et son système cristallin et monoclinique si je vous parle du jade vous penserez tout de suite à la couleur verte cette pierre de couleur vert et pourtant le jade se présente dans différentes palettes de couleurs vous avez par exemple jade blanc qui est considéré le plus pur de tous le jade bleu vert appelé le jade des olmec vous avez aussi le jade vert foncé appelé le jade des mayas et le jade rose qui est assez rare et ses différentes couleurs entre dans la catégorie des jadées il existe aussi des jades de couleurs orange lavande rouge même noir et bien sûr le jade le plus apprécié sur la planète et bien sûr de couleurs vert passons maintenant au cosmoclore qui est appelé aussi le jade impérial il se différencie des autres jades par une couleur vert émeraude très soutenu le cosmoclore a une composition chimique idéale des traces de titane d'aluminium de fer de manganèse de magnésium du calcium du potassium et aussi du phosphore le nom de cosmoclore vient de cosmique ou de chloros qui veut dire en grec ancien couleur vert et cosmique fait référence à la découverte d'une météorite ferreuse par le minéralogiste hugo l'aspeir en 1897 près de tolucas au mexique nous sommes maintenant à la troisième famille des jades il s'agit de la néphrite et cette troisième catégorie de jade et bien elle qu'on appelle lapis néphriticus bien sûr comme j'ai expliqué qui vient de l'espagnol piedra de hijada la néphrite peut aller du coloris translucide blanc à jaune le jade néphrite diffère de la jadeïde par un aspect vernis assez léger et allant de la couleur blanc crème verre olive à noir la néphrite est utilisée à travers la planète par plusieurs civilisations par exemple en nouvelle zélande on l'appelle un amour et la néphrite dans ce côté du globe est considéré un taouanga qui veut dire trésor en langue maori et cette pierre en nouvelle zélande est protégée par un traité wai tangi qui a été signé en 1840 les maoris fabriquaient des ornements et des armes en éphrite considérant que ces oeuvres avaient leur propre mana et les transmettre à travers les générations et le mana est considéré comme une puissance spirituelle quand on pense au jade on pense tout de suite aux civilisations chinoises et pourtant le jade a été utilisé sur la planète depuis le néolithique partant à la découverte de ces civilisations qui ont fait l'usage de cette pierre du jade durant la grèce antique le jade a été associé aux moires c'est les trois déesses liées au destin les trois déesses du destin sont cloteaux la fileuse la caissis la réparatrice atropos l'inflexible elle devienne les parcs dans la mythologie romaine à cette époque la pierre jade accompagne les grecs anciens de la naissance à la fin de vie d'où l'association avec les moires l'utiliser aussi pour apaiser et cicatriser les blessures ou pour des douleurs oculaires le jade était posé directement sur les paupières ou réduit en solution nettoyante à l'époque égyptienne antique le jade était lié à la déesse math déesse de la vérité et de la connaissance symbole des écrits sacrés le jade lié à la déesse math est le jade rouge qui est assez rare et qui est une jadeïte le jade rouge est un des jades les plus rares en même titre que le orange le noir ou le rose durant la rome antique le jade était lié à bonadéa qui veut dire la bonne déesse d'après la mythologie cds était lié à la fécondité et à la santé chez les aztèques le jade était lié à une divinité très importante je vais avoir du mal à prononcer son nom chalchiou slick alors je vais prendre mon papier pour pouvoir vous prononcer le nom de la divinité sinon je vais jamais y arriver chalchiou tlicoué voilà j'ai réussi et le nom de cette divinité aztèque voulait dire celle à la jupe de jade elle était la protectrice des eaux vives des rivières et des océans elle était aussi considérée la protectrice des accouchements et de la fertilité et j'imagine que vous avez remarqué comme moi la relation entre la pierre jade et le féminin sacré dans les temps très anciens vu qu'elle est liée à toutes les déesses concernant la fécondité la vie la naissance la fertilité et la connaissance et là nous arrivons au coeur de l'usage du jade à travers les civilisations et surtout dans les civilisations chinoises et le jade est l'une des pierres fines la plus entourée de mystères et de légendes dans la chine impériale j'ai eu l'occasion de visiter une très belle exposition qui était l'empire céleste l'usage des jades de la collection mir nous partons à la découverte de cette magnifique collection j'ai découvert à travers cette exposition plus de 150 pièces toutes réalisées en jade à travers plusieurs dynasties chinoises quelques-unes datait de 2200 ans à 3300 ans avant notre ère les choses très étonnantes c'est qu'il réalisait des inhumations carrément dans le jade et ceci vraiment est un temps de l'histoire qui nous est méconnu actuel partant un petit peu à la découverte de cette tradition très ancienne le jade à cette époque était supposé avoir des qualités apotropaïques et dès le néolithique le jade était devenu le matériau par excellence d'illumation vous avez par exemple le tigre blanc c'est le protecteur des sept maisons lunaires du palais de l'ouest relié aux dynes il est l'objet de vénération depuis les temps les plus anciens escortant les divinités chamaniques dans leurs échappées entre terre et ciel le bixi ou vixi dans la mythologie chinoise d'origine taoïste est un dragon en forme de tortue il est l'un des neuf fils du dragon les bixi en jade date de 206 à 220 avant notre ère et ils viennent de la dynastie des hannes on retrouve aussi dans cette exposition les immortels chevauchants des bixi en entendant l'histoire les archéologues ont cru que les costumes funéraires en jade relevaient uniquement du mythe en 1968 dans la province du Hebei à Mancheng les archéologues ont exhumé deux exemplaires complets de linceul en jade reliés de fils d'or provenant de la dynastie des hannes le costume en jade cousu de fils d'or est resté le rang le plus élevé de l'inhumation à la période des hannes et ceci restait l'apanage de l'empereur chose très étonnante aussi il plaçait une cigale en jade dans la bouche du défunt pour une perspective de métamorphose et aussi il mettait deux cochons en jade dans les deux mains ceci pour un souvenir de la vie terrestre dans la période des ou de l'ouest neuf siècles avant notre ère ils commençaient à coudre des plaques en jade de forme géométrique sur le visage des défunts ils utilisaient aussi des opulentes parures en jade ce qui a fait que le jade à cette époque là commençait à se raréfier et comme le jade commença à manquer et pour faire face à cette pénurie ils ont commencé à retailler des pièces très anciennes en jade pour les cérémonies d'inhumation et ils ont aussi introduit d'autres pierres comme la turquoise de la cornaline ou de la faïence et qui dit pénurie dit qu'il n'y en a pas pour tout le monde donc l'utilisation du jade dans les rites funéraires est restée exclusif pour les princes et les empereurs à travers cette exposition sur le jade nous découvrons aussi quelque chose je pense que vous l'avez déjà vu parce qu'on en a porté comme pendentif et c'était à la mode c'est les disques circulaires avec un rond creux à l'intérieur et ceci s'appelle le disque bi ou pi c'est une sorte d'artefact en jade qui est très méconnu pour son usage en néolithique dans la tradition on a associé le cercle bi au ciel et le gong de forme tubulaire à la terre ceci indique une croyance le lien et le rapport avec l'astronomie durant ces temps anciens c'était des outils de connaissance cosmique transmis par les connaisseurs de cette époque les chamans et ceci bien sûr reste des suppositions puisque l'usage et l'utilisation des disques pi ou bi restent jusqu'à nos jours méconnus pourquoi dit-on que cet objet et cet artefact en jade est très méconnu à notre époque c'est qu'il n'y a pas de source textuelle pour l'usage funéraire originel de cet artefact durant la période préhistorique c'est à la dynastie des han que revient le mérite d'avoir mené le travail du jade à son sommet dans la chine ancienne de 206 à 220 avant notre ère cet artefact emblématique des disques bi en jade est la forme plurimillénaire marquée du sceau de l'inventivité et du savoir perdu et nous avons d'autres hypothèses il y a 5000 ans commencé en chine l'astronomie avec la mesure en association avec des règles en jade du fait de cet intérêt précoce certains savants ont par le passé interprété certains objets néolithiques en jade à ouvertures circulaires et bords crantés comme des instruments de visée bien que cette hypothèse soit actuellement contestée n'empêche que les chinois n'ont jamais cessé de scruter le ciel donc l'usage du disque bi et de cet artefact reste bien sûr tout un mystère d'autres objets en jade que j'ai découvert dans cette exposition est assez étonnant ce sont les animaux du zodiaque ils figuraient fréquemment dans les sépultures d'après les fouilles ils indiquaient la volonté de recréer un espace cosmique idéal pour le défunt dans l'au-delà temps moderne le collier le plus iconique en pierre de jade nous vient de la maison quartier il a été réalisé en 1933 ce collier a été acquis par la milliardaire Barbara Hutton du club très sélecte de l'époque le café society et ce collier a été réalisé de 27 boules de jadeite appartenant aux collections impériales chinoises en 1943 toujours la maison quartier ils avaient réalisé une pendule en onyx certi de jade et cette pendule avait le nom la pendule Roosevelt elle a été offerte par Louis Cartier au président américain Roosevelt pour célébrer la victoire et ceci à fond à fin de la deuxième guerre mondiale cette pendule est intitulée l'heure de la victoire dans le monde les gisements du jade se situent actuellement sur la planète et qui sont riches en cosmoclore sont au Kazakhstan et en Birmanie et il est nommé le jade impérial quant à la néphrite elle est présente actuellement au Canada en Russie et en Nouvelle-Zélande pour la jadeite on en trouve quelques gisements au Japon au Mexique et au Guatemala et on a aussi retrouvé des mines de jadeite en Italie les signes astrologiques les signes astrologiques associés à la pierre du jade de primo sont les balances et les capricornes mais comme cette pierre est une pierre porte-bonheur et de chance moi franchement je la conseillerais à tous les signes astrologiques et les jours de la semaine liés à la pierre du jade sont le mardi en connexion avec la planète Mars et le vendredi en connexion avec la planète Vénus Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que les informations sur la pierre du jade vous ont été utiles et que vous avez appris quelque chose de nouveau n'hésitez pas dans la section des commentaires à me laisser un commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur une pierre bien spécifique je vous ferai un plaisir de faire des recherches là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la série une semaine une pierre portez vous bien à bientôt